La Perle du Verdon Ici nous proposons des forfaits d'une durée de 3-4 heures qui permet de faire l'aller-retour. Vous avez possibilité de louer des bateaux à la journée et de vous arrêter sur une rive pour un pique-nique ou pour une baignade. La Perle du Verdon est un bateau électrique, silencieux, respectueux de l'environnement. C'est une obligation, surtout le Verdon. La Perle du Verdon vous permet de découvrir le lac d'Esparron et c'est le seul moyen de le découvrir. La croisière commentée dure une heure. Vous avez des départs tous les jours à 15h et 16h30 et ceci d'avril à octobre. La Perle du Verdon est un bateau électrique, silencieux, respectueux de l'environnement. La Perle du Verdon est un bateau électrique, silencieux, respectueux de l'environnement. C'est parti ! La Perle du Verdon, c'est le nom de l'activité, mais c'est aussi le nom du bateau-promenade. Nous proposons une croisière commentée qui vous permet de découvrir le lac d'Esparon. Puis, nous avons aussi une base de location où on proposait de la location de bateaux électriques, pédalos et canoës. Au départ de notre base, vous pouvez découvrir les basses-gores jusqu'à Quinçon, en loin un petit bateau électrique ou un canoë. Et pour ceci, nous proposons des forfaits d'une durée de 3-4 heures qui permet de faire l'aller-retour. Vous avez possibilité de louer des bateaux à la journée et de vous arrêter sur une rive pour un pique-nique ou pour une baignade. La Perle du Verdon est un bateau électrique, silencieux, respectueux de l'environnement. C'est une obligation, surtout le Verdon. La Perle du Verdon vous permet de découvrir le lac d'Esparon et c'est le seul moyen de le découvrir. La croisière commentée dure une heure. Vous avez des départs tous les jours à 15h et 16h30 et ceci d'avril à octobre. La Perle du Verdon est un bateau électrique. La Perle du Verdon est un bateau électrique. La Perle du Verdon est un bateau électrique.